Alors aujourd'hui on va parler de SEO, de la fin du SEO, du référencement. On est sur mon terrain, j'habite à la campagne ici. Moi ça fait depuis 2004 que je travaille sur le web, que je vis du web. Et je me suis installé ici il y a deux ans. Alors je viens de finir toute une clôture il y a quelques semaines tout autour de mon terrain. Mais il y a encore du nettoyage à faire comme tu le vois. Alors moi j'utilise le quad qui est là un peu comme tracteur. Et aujourd'hui ça va être la journée un peu nettoyage. Tu vois il y a des vieux trucs comme ça qui traînent. Qui avaient été utilisés un peu comme clôture par les anciens propriétaires. Et moi j'ai refait tout ça proprement si tu veux. Ce qui fait que maintenant je peux laisser courir mes chiens partout autour du terrain. Alors ce que je te propose c'est que je vais finir un peu mon nettoyage. Je vais aller chercher mes 7 chiens. Et on va parler ensemble en marchant avec les chiens. De la fin du référencement, de la fin du SEO. Parce que là ça sent le sapin. C'est vraiment la fin. Je continue un peu de nettoyage et je t'emmène juste après. Alors pour commencer je voudrais te proposer de faire un petit test par toi-même. Parce que comme c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et de plus en plus difficile de se faire connaître avec le SEO. Et bien il faut un peu que chacun trouve la meilleure méthode pour se faire connaître aujourd'hui. En fonction de ses capacités. Et je te propose un petit quiz qui est dans la description. Qui va te permettre de trouver la meilleure façon pour toi de te faire connaître sur le web. Donc en fonction de tes atouts, de tes talents, de tes compétences. Tu vas trouver la voie idéale pour toi. Pour te faire connaître sur le web. Pour décoller. Ou pour acquérir davantage d'audience. Alors c'est un petit test en 10 questions qui est dans la description. Et tu vas recevoir derrière une évaluation et des recommandations. Donc en fonction de tes atouts, ta personnalité. Pour trouver la voie idéale pour toi. Pour décoller. Pour trouver une audience. Pour te faire connaître de davantage de personnes. Alors voilà les chiens. On va leur dire bonjour. Ça c'est Jojo et Bibi. Voilà. On va marcher un peu avec eux. Alors moi je marche comme tu le vois beaucoup moins vite qu'eux. Enfin ils courent. Moi je ne vais pas courir en faisant la vidéo. Voilà Lulu. Ça va ma Lulu ? Alors le gros problème avec le référencement. Avec le SEO. C'est que Google a scié la branche sur laquelle il était assis. Ça fait des années maintenant qu'il a commencé à la scier. Mais là on en est vraiment sur la fin. Si tu veux ça ne ressemble absolument plus à rien. A l'origine Google c'était un site qui était fait pour trouver des réponses à ses recherches. Donc on tapait une requête dedans. En fait tu sais comment fonctionne un moteur de recherche. Et Google avait un très bon système derrière pour nous donner ce qu'on cherchait. Mais peu à peu. Et Google a essayé de tirer de plus en plus avantage si tu veux de son propre système. Et au lieu de donner aux gens ce qu'il cherchait. Et bah Google a voulu lui leur donner ce qui était dans son intérêt à lui. Plutôt que dans l'intérêt des gens. Simplement ça a créé un énorme déséquilibre. Et on en arrive au point où on en est aujourd'hui. Qui est vraiment pas joli. C'est à dire que si tu vois il y a deux intérêts contraires. L'intérêt de l'utilisateur c'était de trouver une réponse à sa recherche. Donc on tape un mot-clé. On voudrait bien essayer de trouver la meilleure réponse possible. Le meilleur site qui puisse répondre à notre question. Et puis pour Google l'intérêt c'est de faire en sorte qu'on clique sur des publicités. Et qu'on utilise ses services à lui. Notamment YouTube. Et donc du coup tu t'en souviens au tout début. Enfin il y a des années de ça. Les publicités sur Google elles étaient extrêmement différenciées des résultats organiques si tu veux. C'est à dire que tu voyais bien ce qu'était publicité et ce qu'était résultat organique. Et aujourd'hui si tu n'as pas de bloqueur de publicité. Et bien les deux se ressemblent tellement que c'est très difficile de faire la différence. Et les personnes qui sont pas portées sur la technologie. Moi j'en ai par exemple dans ma famille. Bon bah même si c'est marqué que c'est une publicité en tout petit. Et bien ils comprennent pas que c'est une publicité. Et comme les publicités correspondent rarement exactement à la recherche qu'on a fait. Et bien ils trouvent jamais ce qu'ils cherchent. Et donc comme ils trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils font une recherche et puis une deuxième et puis une troisième. Ils vont cliquer une fois, deux fois, trois fois. C'est à dire qu'ils vont cliquer beaucoup plus sur des publicités. Tu sais j'avais lu un article là-dessus il y a quelques mois. C'est assez étonnant. Il y a des équipes qui travaillent chez Google qui avaient pour but, si tu veux, de faire en sorte que les gens fassent le plus de recherches possibles. C'est à dire que, voilà, le but de leur travail c'était d'augmenter le nombre de recherches qui étaient faites sur Google. Et ils se sont rendus compte qu'en ne donnant pas aux gens ce qu'ils cherchaient, et bien les gens allaient refaire une recherche derrière et en refaire une autre derrière et en refaire une autre derrière. Et du coup ils pouvaient atteindre leur objectif plus facilement. Et l'une des choses qu'ils ont faites, bon ils sont revenus dessus après, mais c'était de désactiver la correction d'orthographe. C'est à dire qu'ils se sont rendus compte que si tu faisais une recherche erronée, avec un mot sans queue ni tête parce que tu avais fait des fautes de frappe, et bien Google n'allait pas te donner les bons résultats, c'est à dire n'allait pas procéder à la correction. Du coup tu ne trouves pas ce que tu veux, et tu refais une recherche, et t'en refais une autre, et t'en refais une autre. Et à chaque fois, il y a des chances que tu cliques sur une publicité. Donc ça c'est un phénomène qui s'est produit aussi beaucoup sur Facebook, d'autres manières, d'autres façons, de nombreuses façons, différentes de celles-là, qu'on appelle communément l'anchitification, voilà, avec un accent français. La merdification en français, voilà, c'est pas un joli mot, mais c'est sur Wikipédia. Voilà, c'est ce qui consiste, si tu veux, à rendre un service ou un produit moins utilisable, c'est-à-dire à détériorer la qualité du produit ou du service pour améliorer les résultats. Et ça, bon, ben voilà, Facebook c'est un peu le number one là-dessus, hein, Google l'a fait sur à peu près tous ses outils, ben sur l'outil de recherche Google, sur le moteur de recherche, sur Google Analytics, sur YouTube, ben énormément, énormément, notamment avec la façon dont ils poussent les shorts. On l'a vu aussi, tu sais, quand Google avait un réseau social, enfin, essayait de décoller dans le domaine des réseaux sociaux, avec Google Wave d'abord, et puis Google Plus ensuite. Je sais pas si tu te souviens, avec Google Plus, comment ils te forçaient par tous les moyens à utiliser Google Plus, alors que c'était pas du tout intuitif, mais pour toutes sortes de choses que tu voulais faire sur un site de Google, fallait passer par Google Plus ou utiliser Google Plus. Et donc ça, c'est typiquement de l'anchitification, la détérioration d'un service, d'un produit qui était pourtant bon, pour viser des résultats sur le court terme. Alors les chiens sont de l'autre côté, parce qu'il y a des bergers qui sont arrivés, et quand il y a les bergers, ils ont leurs chiens à eux, donc les bergers sont de l'autre côté de la clôture, mais du coup, les chiens sont tous excités, je sais pas si tu les entends, je mettrais peut-être une réduction de bruit sur la vidéo, s'ils aboient trop fort, histoire que tu m'entendes quand même. Alors donc ça, c'est le premier problème, et qui fait qu'aujourd'hui, ben Google, c'est plus ce que c'était, si tu veux, c'est devenu le chaos Google, enfin on trouve jamais ce qu'on veut, il y a des publicités à rallonge, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, ben comme moi, moi ça fait des années que j'utilise plus Google pour mes recherches, j'utilise un moteur de recherche indépendant, qui s'appelle Kagi, K-A-G-I, qui est un moteur de recherche payant, mais ça coûte pas bien cher, et enfin moi je m'en sers là depuis des années maintenant, et à chaque fois que je reviens sur Google, pour une raison ou une autre, pour, voilà, vérifier une chose sur Google, je suis choqué de la mauvaise qualité de l'outil. Alors ça, c'est la première chose, mais ça on peut se dire, ouais, mais moi en tant que créateur, ça me concerne pas forcément, parce que les gens justement font quand même des recherches, quoi, donc du coup ils vont trouver mon site, quoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, et aujourd'hui c'est un peu le chaos dans le domaine du référencement web, dans le domaine du SEO, et on va voir pourquoi, dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors juste avant, je voudrais te proposer de faire le petit test qui est dans la description, pour trouver la façon idéale pour toi de te faire connaître sur le web, en fonction de tes talents, en fonction de tes atouts, quelle est la meilleure voie pour toi, la voie qui va être la plus facile pour toi, celle dans laquelle tu as le plus de chances de décoller, de te faire voir, d'acquérir une audience, de développer ton audience actuelle, donc de grossir sur le web. Alors il y a plusieurs voies qui correspondent aux atouts d'un créateur ou d'un autre, et en fonction de tes atouts à toi, et bien tu vas pouvoir avoir une recommandation à l'issue de ce petit test, qui est dans la description, pour trouver la façon la plus évidente, la plus facile, celle dans laquelle tu auras à mettre le moins d'efforts, pour vraiment décoller, pour vraiment faire grossir ton audience. Donc n'hésite pas à faire le petit test. Alors la vidéo, on va la continuer sans les chiens, parce qu'ils sont tout derrière, aboyés sur les chiens du berger, je vais aller les chercher tout à l'heure. Donc l'autre problème, c'est que Google, quand il est décidé finalement à nous donner des résultats, et bien il préfère nous donner des résultats qui vont en sa faveur. C'est-à-dire qu'il préfère nous amener, par exemple, sur YouTube. Et on a eu le cas où, pendant plusieurs années, à chaque fois qu'on cherchait un truc sur Google, il essayait de nous amener sur YouTube. Alors que nous, on ne voulait pas regarder une vidéo, ça a dû t'arriver aussi pas mal de fois, il n'y avait rien comme résultat cohérent, à part les résultats YouTube. Alors je crois qu'ils ont eu des problèmes juridiques suite à ça, enfin il y a toute une histoire, c'est-à-dire qu'ils favorisaient injustement leurs produits à eux, ou je ne me rappelle plus ce qui s'était passé. Mais c'est comme ça qu'ils ont ramené tout le monde sur YouTube, et à l'époque, sur YouTube, il y avait un bon système de recherche. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vu que les gens étaient désabusés de Google et que ça ne marchait plus, beaucoup de gens allaient faire leurs recherches directement sur YouTube, et il y en a encore plein aujourd'hui. Moi, quand je discute avec des gens aujourd'hui, on se rend compte que, je ne sais pas, avec des voisins, ou avec des gens qui ne sont pas dans la technologie, si tu veux, bah qu'eux, ils ne font plus leurs recherches sur Google, ils font leurs recherches sur YouTube, ils font même leurs recherches sur TikTok, pour tout dire, tu vois. C'est-à-dire que, quand ils ont une recherche à faire, ils vont directement sur un réseau social, parce que Google, c'est terminé pour eux, le truc, ils ne trouvent jamais rien de ce qu'ils veulent, voilà, c'est que des pubs, les gens normaux, qui ne travaillent pas sur le web, ou qui ne sont pas technologiques du tout, ils ne comprennent même pas que c'est que des pubs, donc ils se disent, voilà, le truc, ça ne sert à rien, alors que si je fais une recherche sur YouTube, je trouve ce que je veux, quoi. Mais ça, c'était jusqu'à un certain moment, parce que Google s'est mis à détériorer aussi, à pratiquer l'anchitification des résultats YouTube, de la recherche YouTube, et il y a beaucoup de créateurs qui ont mis beaucoup d'efforts à créer des vidéos sur des mots-clés, voilà, à faire tout un catalogue de vidéos pour couvrir toutes sortes de mots-clés, pour avoir du trafic qui vient de recherche, et ça fait un bon bout de temps maintenant, ça a commencé par des tests, au départ, ce n'était pas visible par tout le monde, mais maintenant, quand tu fais une recherche sur YouTube, YouTube essaye par tous les moyens de te montrer autre chose que les résultats de recherche, c'est-à-dire, tu recherches, je ne sais pas, un truc bien précis, il va te montrer quelques vidéos qui correspondent à ce sujet bien précis, et juste en dessous, il va te recommander des vidéos qui n'ont rien à voir, mais qui sont censées pouvoir te plaire, en fait. Alors, pourquoi est-ce que YouTube fait ça ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si tu trouves ce que tu cherches, il y a moins de chances que tu passes plus de temps sur la plateforme, et plus tu passes de temps, plus tu vas avoir de publicité, donc plus c'est rentable, donc il faut voir que là aussi, l'intérêt de la plateforme est opposé au tien. Tiens, voilà les chiens qui sont revenus, le berger est parti, je crois. Donc, il y a plus d'intérêt à te montrer des vidéos addictives, à te montrer des shorts, d'ailleurs, parce que tu vas passer plus de temps, même si les vidéos sont plus courtes, à regarder des shorts qu'à regarder des vidéos longues. Donc, ils veulent te montrer des vidéos qui sont les plus addictives possibles, plutôt que de te montrer les vidéos que tu cherches vraiment. Et l'autre intérêt à faire ça pour eux, c'est que ça leur coûte moins cher, parce qu'ils vont te suggérer des vidéos qui sont vues par beaucoup de gens, et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une énorme différence entre les vues que va faire un petit créateur et les vues qui va faire un gros créateur. C'est-à-dire, il y a une concentration du marché sur une proportion de plus en plus petite de créateurs qui font de plus en plus de vues. Et c'est de plus en plus difficile pour les petits créateurs ou les créateurs moyens de faire quelques vues, quoi. C'est que ça coûte moins cher à YouTube, parce qu'il y a un système de cache, c'est-à-dire que tu as des serveurs dans plusieurs zones géographiques, et les vidéos populaires qui sont vues par énormément de gens ont déjà une copie, si tu veux, dans les serveurs sur plusieurs zones géographiques. Alors que si toi, tu es le premier à regarder une vidéo, c'est une vidéo très particulière, très nichée, sur un truc qui intéresse peut-être 5 personnes au monde ou 50 ou 100 personnes au monde, eh bien, cette vidéo-là ne sera pas encore stockée dans un serveur près de chez toi, donc il faudra l'amener. Et donc, du coup, tout ça coûte plus cher à YouTube que de te montrer la même vidéo qu'ont déjà regardé tes voisins, etc., etc., quoi. Donc, si tu veux, peu à peu, la recherche sur le web, ça devient une catastrophe. Ça ne peut que continuer dans ce sens-là, parce qu'encore une fois, c'est une question d'intérêt. Il faut toujours se demander où est l'intérêt de la plateforme, où est l'intérêt de l'entreprise et où est l'intérêt de l'utilisateur. Quand les deux clashs, en fait, il faut bien comprendre que la plateforme, elle n'est pas là pour faire du bénévolat, qu'elle est là pour faire du chiffre d'affaires et donc qu'elle a tout intérêt à continuer dans la voie qui est profitable pour elle. Maintenant, le gros problème, c'est toujours le même. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est qu'il y a beaucoup des choix qui sont faits qui sont des choix à court terme et qui, à long terme, ne font pas sens parce qu'à long terme, c'est comme Google. Tu n'utilises quasiment plus l'outil au final parce que vu que ça ne sert plus à rien, même si c'est ultra optimisé sur le court terme pour être plus rentable pour eux, au bout d'un moment, tu n'utilises plus le truc. Moi, je n'utilise plus Google depuis des années maintenant. Après, il y a l'autre problème. Tu vois, Jojo, elle est contente dans l'herbe. Ça va, ma Jojo ? Et ça, c'est Bibi. L'autre problème, c'est l'intelligence artificielle. Alors, juste avant de parler de ça, et l'intelligence artificielle, bon, ben voilà, ça va à terme remplacer, si ça n'a pas déjà, auprès de certaines populations, déjà remplacé la recherche. On va parler de ça. Juste avant, je voudrais te proposer de faire le petit test qui est dans la description pour pouvoir trouver la façon idéale pour toi de te faire connaître sur le web. En fonction de ta personnalité, en fonction de tes atouts, tu vas pouvoir identifier la stratégie, l'approche qui a le plus de chances de fonctionner pour toi pour te faire connaître, pour développer ton audience, ou bien pas, pour démarrer de zéro si tu n'as pas encore d'audience du tout. Ça ne sert à rien de faire pareil que ce qu'on voit les autres faire, parce que les autres, souvent, ils ont une autre personnalité, d'autres talents et d'autres atouts que nous. Donc, je te propose de faire ce petit test, c'est un test en 10 questions, et tu vas recevoir derrière une évaluation et des conseils pour te faire connaître sur le web. Alors, l'autre problème, c'est bien entendu l'intelligence artificielle. Donc, surtout pour le grand public, parce que, imagine, ben voilà, toi, tu n'es pas trop à l'aise avec la technologie, tu n'as pas de bloqueur de publicité, tu ne sais pas ce que c'est qu'un bloqueur de publicité, tu utilises Google, tu ne trouves absolument pas ce que tu veux, et il y a tous ces outils-là qui sont apparus récemment sur lesquels tu trouves une réponse à toutes tes questions sans devoir charger un site. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les sites sont de moins en moins navigables à cause des pop-up de cookies, de machins, enfin, tu l'as vu, l'Union Européenne a transformé le web en une horreur pas possible avec toutes ces pop-up de cookies et tout, donc c'est bien plus agréable à la fois pour un utilisateur lambda comme pour un utilisateur avancé d'utiliser l'intelligence artificielle plutôt que d'utiliser un moteur de recherche aujourd'hui. On perd moins de temps, c'est plus rapide, etc. Donc tout ça, ça veut dire que le SEO, c'est plus ou moins la fin, enfin, je veux dire, le truc, il sent le sapin, quoi. Donc c'était de plus en plus difficile déjà au fil des mois, au fil des années même, à cause de tous ces changements-là, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on avait tout basé sur le SEO ? Eh bien, il ne faut pas s'attacher à un bateau qui est en train de couler. Si le Titanic est en train de couler, on essaye de trouver un bateau de sauvetage au lieu de continuer à jouer du violon, si tu veux. Donc les bateaux de sauvetage, ils existent, heureusement. Il y a toutes sortes de façons de se faire connaître sans faire de référencement. Moi, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web. J'ai commencé avec le référencement quand j'ai commencé à créer du contenu. J'avais eu des très très beaux résultats à l'âge d'or du référencement. C'était magique. Mais bon, ben voilà, moi j'ai senti le vent tourner déjà vers, je ne sais pas, vers 2006, un truc comme ça. Parce que déjà, c'était plus ce que c'était. Tu vois, 2006, 2007, c'est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus concurrentiel. Et puis bon, après, j'ai arrêté parce que moi, j'écrivais, je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Et écrire des articles pour le référencement, c'est une torture. Parce que tu es obligé d'écrire autour d'un mot-clé, tu es obligé d'utiliser un champ lexical particulier. Tu vois, tu es plus libre. Ça te brille de ta créativité. Moi, je n'ai jamais trouvé de plaisir à écrire un article quand j'avais en tête le but qui était le SEO, le référencement, le positionnement. Donc du coup, il y a un moment, j'ai abandonné tout ça et j'ai fait les choses différemment. Et bon, ben voilà, j'ai eu des résultats, enfin les résultats, moi, qui me convenaient. Alors après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vise une énorme audience. Tu vois, moi, ça ne se base pas sur l'audience, mon business. Ça se base davantage sur proposer plus de choses à la même communauté de personnes, si tu veux. Donc avoir une audience de fans, de gens impliqués et puis proposer une formation, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Donc j'en ai créé comme ça plusieurs centaines au fil des ans. Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir une audience monumentale. Mais il y a des méthodes qui permettent d'avoir une belle audience sans pour autant devoir faire de SEO, de référencement. Donc pour trouver la meilleure pour toi, ce que je te propose, c'est de regarder dans la description, de faire le petit test, de faire le petit quiz et tu vas trouver une voie pour te faire connaître qui va te permettre d'utiliser tes talents, tes atouts, plutôt que de recopier ce que fait quelqu'un d'autre mais qui ne te correspond pas, dans lequel tu n'es pas meilleur que la moyenne. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de partir de quelque chose dans lequel on a déjà des chances, dans lequel on a déjà des atouts parce que ça nous avance par rapport aux autres. Donc fais le petit quiz et moi je te retrouve sur la prochaine vidéo qui sera publiée demain à la même heure au même endroit. Merci à toi et je te souhaite une bonne journée. Salut chez toi ! Sous-titrage ST' 501